Hey toi, bienvenue dans 99 secondes, j'ai 99 secondes pour résumer l'actu PC de cette semaine, alors accroche-toi, on y va ! La grosse news de la semaine, c'est l'arrivée d'un véritable trailer pour Resident Evil 7. J'entends par là avec du gameplay du vrai. On peut y voir 12 minutes de déambulation dans des couloirs immondes, le tout en étant poursuivi par des tarés, c'est toujours plaisant. Il se trouve aussi que de nombreux sites anglophones ont eu la possibilité de jouer au jeu durant quelques heures. Et ils sont tous ravis et confiants pour l'avenir du jeu, c'est rassurant. Tristement, la bêta pour Space Hug Deathwing s'est terminée mardi dernier. Mais pas d'inquiétude, vous pourrez parcourir les couloirs rouillés à partir du 9 décembre. Le plaisir de satisfaire l'empereur éternel avec ses potes, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus ? L'hiver arrive à grands pas, et ce type aussi ! C'est pour cela que les devs nous fournissent deux nouvelles vidéos de gameplay sur le jeu. La première vous fera découvrir les Alpes telles qu'elles sont dépeintes dans le jeu, tandis que la seconde vidéo vous permettra de découvrir le système de Trix et autres figures, vous amenant toujours plus près de la chute douloureuse, voire de la mort. Watch Dogs 2 est enfin sorti sur PC, et c'est une version clairement améliorée, comme je vous l'expliquais la semaine dernière. Il se trouve qu'il y a un article sur le site de Gamesplanet détaillant tout cela et vous expliquant notamment comment installer le pack de textures ultra HD. Mais il y a aussi des astuces pour bien démarrer ou encore activer les défis hebdomadaires. Bref, de quoi bien gérer sur Watch Dogs 2. Parlons donc des sorties de cette dernière semaine de novembre. Déjà c'est The Crew qui s'offre une version Ultimate à l'occasion de la sortie de son dernier DLC, Calling All Units. De même, Rainbow Six Siege s'offre une version complète pour obtenir tout le contenu déjà existant et arrivant. Oh et vous avez peut-être entendu parler de ce petit jeu de hacker, Watch Dogs 2, il paraît qu'il vient de sortir. Niveau 1D, le jeu de gestion Tonesman vient d'arriver. Et niveau DLC, on a le droit à Natural Disaster pour Cities Skylines. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour 99 autres secondes d'Actu PC.